alors je sais pas si ça va marcher mais on va essayer enfin j'ai enfin j'ai pas tout ce que je voulais et voilà j'ai enfin réussi à poser l'appareil photo donc du coup sur la chaise donc ce sera très bien, ça fera très très bien l'affaire parce que sinon je vais jamais la tourner cette vidéo et j'avais hyper hyper envie de partager avec vous tous mes petits tips concernant mes photos et oui parce que pour la petite histoire en fait il me manque le petit carré qui est très important pour le trépied en fait c'est ce qui va permettre de rattacher le trépied à l'appareil photo et j'ai perdu je ne sais comment ce petit carré donc du coup hyper compliqué ce matin j'ai passé la matinée à chercher mais je l'ai toujours pas trouvé donc du coup il a fallu trouver un autre moyen de tourner cette vidéo là donc du coup on a fait les moyens du bord voilà j'ai oublié du coup la première fois que j'ai voulu tourner cette vidéo là ce jour là je n'avais plus de batterie sur mon téléphone comment te dire que pendant que j'étais en train d'expliquer plus de batterie mon téléphone qui s'éteint j'étais au bout de ma vie sachant que le chargeur était dans la voiture avec Jordan qui était parti surfer donc la catastrophe, enfin bref du coup c'est pas très grave cette vidéo elle est faite, elle est terminée et j'espère que tu vas la kiffer en story instagram je vous avais proposé tout simplement de m'envoyer une photo de vous pour que je puisse la modifier donc sur cette vidéo là donc du coup j'ai transféré toutes mes petites photos que j'ai reçues par mail donc dans mon téléphone pour commencer on va commencer avec la photo de Léa et Léa tu ne m'as pas laissé ton compte Instagram, ma bichette mais du coup je vais quand même retoucher ta photo parce qu'elle est juste trop trop belle tu es canon dessus ma gérer c'est parti dans un premier temps donc je viens ouvrir l'application Lightroom c'est une application que je vous recommande si vous ne la connaissez pas encore ensuite vous voyez vous avez plusieurs outils donc il y a l'outil lumière qui va vous permettre de changer donc l'exposition, l'ombre, tous ces petits trucs là ensuite vous avez l'outil couleur qui va vous permettre de rajouter la saturation, la vibrance moi j'adore en rajouter vraiment quitte à ce que ce soit too much pour le début je reviendrai dessus si vraiment je trouve que ça fait trop une fois que j'ai rajouté la saturation et la vibrance je viens travailler couleur par couleur donc je vais commencer par le rouge, le orange ensuite le jaune et ainsi de suite donc je vais venir travailler sur la teinte, la saturation et la luminance en fonction de la photo que j'ai sous les yeux et de ce que j'aime également donc une fois que j'ai fini de travailler les couleurs je repasse à l'outil lumière qu'on a vu tout à l'heure donc je vais dans un premier temps travailler l'ombre donc vous voyez la jungle derrière elle est un peu plus éclairée ça fait moins dark du coup je vais jouer avec les blancs je joue également avec contraste donc pas trop non plus ensuite je vais passer à l'effet donc c'est un outil qu'on propose donc dedans vous avez la texture de la photo donc moi j'aime bien jouer là-dessus je vais également jouer avec la clarté donc ça dépend de la photo en fait des fois le contraste suffit largement je pense que pour cette photo ça va être le cas ensuite dans les effets vous avez correction de voile donc ça je le fais pas à chaque fois mais c'est pour vous montrer ce que ça donne on voit pas grand chose en fait pour tout vous dire une fois que j'ai terminé je vais venir enregistrer mon preset donc autrement dit un filtre donc je vais créer un paramètre prédéfini c'est ce qui va me permettre ensuite de si jamais j'ai une série de photos et ben je n'aurai plus qu'à réutiliser ce filtre et ensuite je n'ai plus qu'à enregistrer ma photo donc du coup ensuite on passe à la photo de Marie que j'adore donc elle est toute simple qui a un fond blanc donc on va travailler là-dessus c'est parti pour cette deuxième photo je vais utiliser l'application Snapspeed alors pareil je sais pas si vous connaissez je trouve ça pas mal donc là je vais jouer avec la perspective dans un premier temps parce que ça me dérangeait c'était pas vraiment droit donc du coup vous allez voir quand on va zoomer il va y avoir un petit souci je le sens là c'est toujours pas droit là ça le fait c'est parfait du coup là on va venir zoomer vous voyez les chaussures ça a doublé du coup je vais venir recadrer ça en prenant l'outil recadrage voilà on coupe le petit surplus ok là il y avait le mien donc ça me dérangeait et voilà nickel donc ça c'est bon ensuite je vais venir donc prendre l'outil correction c'est ce qui va me permettre en fait de supprimer quelque chose qui me dérange donc vous voyez donc là je vais passer avec mon doigt juste ici voilà donc ça c'est bien quand il y a des feuilles et tout qui vous dérange ça également ça me dérange et la lumière je pense que je vais l'enlever donc des fois il faut repasser dessus et c'est tout bon voilà donc là ça c'est terminé ok donc ça je valide donc là je vais venir enregistrer ma photo pour passer sur l'application Lightroom donc vous voyez lumière, couleur, etc donc là je vais aller dans l'outil lumière et c'est ce qui va me permettre de rajouter un fond plus éclairé donc il est bien évidemment plus blanc pas trop ensuite contraste pour qu'on se rende compte que Marie est toujours là avec nous ensuite donc autre lumière donc ça ça dépend ça dépend des photos ok donc c'est bon avec la lumière donc on passe à couleur donc là je vais jouer égale température non ça c'est pas la peine en fait j'ai rien dit vibrance ouais donc on va en mettre quand même vous voyez sa couleur de peau c'est bien de la mettre en avant donc 10 fois la saturation ça suffit ensuite on va passer à effet donc texture vous voyez la différence quand même ok donc 30 ça suffit on va passer ensuite à clarté bon c'est pas la peine de ça suffit largement et voilà le avant après regardez donc ça met vraiment Marie en valeur donc avec les couleurs et le fond blanc et voilà du coup pour la photo de Marie je la trouve trop trop belle cette photo j'adore les photos avec un fond blanc comme ça unis je trouve ça trop trop canon il vous côtoie j'ai rajouté du coup l'application staff speed pour cette photo et là du coup je vais utiliser une autre photo c'est Iodice je vais commencer par Faceune en fait je vais vous montrer pourquoi c'est parti du coup pour cette troisième photo je vais utiliser l'application Faceune 2 donc il y a des outils payants mais l'outil lycée n'est pas payant donc on va l'utiliser et on va l'utiliser pour le maillot de bain donc vous voyez les plis là qu'on voit sur le maillot de bain jaune et bien ça me dérange un petit peu donc du coup je vais venir lisser tout ça donc je vais passer dessus donc on voit pas bien la différence pour l'instant je vais vous montrer regardez hop donc la différence n'est pas flagrante au début mais quand on passe de 0 à 100 vous voyez donc les pliures elles sont moins importantes donc je vais faire la même avec le bas du maillot voilà et ensuite je vais venir enregistrer la photo comme ceci et on va repasser sur l'application Snapspeed qu'on a vu tout à l'heure en fait et on va utiliser l'outil correction pour enlever le petit bout de ficelle qui dépasse donc c'est pas grand chose mais si on peut le faire on le fait donc une fois que j'ai terminé avec l'outil correction je viens enregistrer ma photo et on repasse à l'application Lightroom avec laquelle on a travaillé tout à l'heure donc la lumière non couleur d'abord donc vibrance saturation pour y voir un peu plus clair et on va procéder de la même manière que sur les autres photos donc en fonction des couleurs et de ce qu'on aime également et bien je vais modifier ma photo donc là hop température bon ça ne me plaît pas et c'est parti pour les couleurs et c'est parti et c'est parti pour les couleurs Et voilà pour les retouches de la troisième photo La photo était déjà hyper canon Donc les couleurs ressortaient super bien Donc c'était top Donc du coup ça dépend aussi de vos goûts Donc comme vous l'aurez compris On peut avoir des photos naturelles On peut avoir des photos bien plus travaillées Donc ça dépend de vous Ça dépend de ce que vous recherchez pour votre feed Vos photos Instagram, tous ces trucs là Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je refasse Une autre vidéo de ce style là N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Ou à m'écrire en DM sur Instagram Donc voilà sur ce je vous fais de gros gros bisous On se retrouve très très vite Ciao